Le jour où on a adopté cette convention, j'étais là-bas, c'était vraiment une fête. C'était une grande fête là-bas. Tout le monde, et au niveau de Genève même, beaucoup de femmes se sont rassemblées sur la place Nations Unies pour fêter cette grande victoire. Toutes les femmes étaient vraiment contentes et donc, évidemment, étaient contentes. En 2019, le Sénégal a figuré parmi les 129 pays qui ont voté pour l'adoption de la C-190. Cependant, en 2022, elle n'a toujours pas été ratifiée dans le pays. L'UDTS et d'autres syndicats sénégalais mènent aujourd'hui la campagne de ratification de la C-190 au Sénégal. Dès que la convention est votée en juin, nous avons intégré la problématique de la ratification de la C-190 dans tous les programmes que nous avons avec nos partenaires syndicaux. Dans le cadre de l'adoption de la C-190, l'UDTS a lancé la campagne de la caravane, au cours de laquelle l'équipe s'est rendue dans pas moins de 9 des 14 régions du Sénégal pour sensibiliser, former et créer des systèmes de soutien pour les survivants. Cette initiative de grande envergure a été précédée d'état des lieux pour mieux comprendre les réalités du terrain. On a beaucoup su avoir des chiffres par rapport à tout ça dans les régions. Il faut que les femmes sachent combien il y a de violences dans les différentes régions et quelles régions ont plus de violences parce que tout ça, on a fait des études par rapport à ça. Et comment faire pour que cette région-là ait moins de violences que les autres ou bien diminuent les violences dans ces régions-là ? Après avoir compris l'étendue de la violence et avec un plan pour son éradication, l'UDTS est passée à la phase suivante. Sensibiliser les femmes qui sont dans le milieu du travail, sensibiliser les femmes qui sont dans les foyers, les maisons, sensibiliser les formes sur la C190 parce qu'il faut que ces femmes-là sachent le contenu de cette convention-là. La sensibilisation ne vise pas seulement les femmes, mais viser aussi les hommes. Il faut les conscientiser, les hommes, pour qu'effectivement ce pléau cesse. Donc nous avons conscientisé les hommes au niveau des administrations. En même temps, il faut sensibiliser les autorités qui sont là-bas, le préfet, le ministère du travail, les inspecteurs du travail qui sont dans les régions, les députés qui sont dans les régions. On a parlé avec tout le monde pour que ces gens-là aussi puissent aider les femmes qui sont là-bas, qui sont violentées. C'est la première fois. Maintenant, il y a la phase de démultiplication. C'est-à-dire que lorsqu'on forme les femmes, on monte sur le pied des cellules, des comités de veille. Les comités de veille ont été créés dans différentes régions pour assurer le suivi des cas de violence. Cela a permis à l'UDTS d'étendre son champ d'action. Chaque comité est composé de dix membres qui ont pour mission de former et de soutenir les femmes de la région. Leur rôle, c'est de recueillir des témoignages de victimes de violence, les orienter vers les médecins, les structures sanitaires, si ça s'impose, de sensibiliser les populations, de les informer sur la violence, c'est quoi, comment ça suit bien, quand ça arrive, quelles sont les actions à entreprendre et comment entrer en contact avec ces comités de veille. Aussi, au niveau de la formation des comités de veille constitués de dix personnes, nous avons mis pour chaque communauté, chaque comité, au moins quatre hommes. Parce qu'aujourd'hui, il est important de sensibiliser les hommes, surtout pour la ratification de la C1910. Parce que si les hommes comprennent l'importance de la Convention C1910 de l'OID et le profit qu'ils peuvent tirer de l'éradication des violences, parce que ça peut quand même contribuer, non seulement à stabiliser les familles, mais aussi ça peut quand même renforcer davantage un peu les relations entre les hommes et les femmes au niveau du monde du travail. Et tout cela pour le profit quand même des communautés, parce que l'entreprise a besoin d'un environnement stable, mais pour pouvoir faire prospérer ses activités. On a travaillé aussi avec l'ITF sur des webinaires. On a partagé des expériences importantes pour l'élaboration du langage de la C1910. On a aussi la réunion du protocole d'entente au cours de laquelle les dirigeants ont convenu à l'unanimité de donner la priorité aux problématiques des femmes. On a pu aussi travailler dans les secteurs portuaires, dans les quais de pêche. On a sensibilisé ces gens-là et on a travaillé avec eux pour faire vraiment dans les quais de pêche, qu'il n'y ait pas de violences faites aux femmes. La prochaine étape, c'est de terminer les autres. Parce qu'au Sénégal, on a 14 régions. Si nous le pouvons, nous allons faire les autres 4 régions aussi, 5 régions qui restent, pour aussi sensibiliser ces gens-là et former ces femmes qui sont là-bas. La question des droits des femmes, aujourd'hui, est une question de droits humains fondamentales. Et aujourd'hui, au cœur des préoccupations, non seulement des organisations syndicales, mais doit être une préoccupation majeure à la fois pour les gouvernants et pour les employeurs. Nous devons ratifier cette convention et l'appliquer pour éliminer les violences faites aux femmes et aux filles, et les hommes aussi, parce que les hommes aussi sont violentés. Donc, vraiment, c'est un combat de tout le monde. Et ce combat-là, nous devons tous être debout et unis pour ce combat. Nous devons tous unis pour cette ratification de l'AC1990. Vive l'ITF, vive l'UDTS, et une victoire éclatante pour la ratification et l'application de l'AC1990 au Sénégal. Sous-titrage ST' 501